Washington Post, l'Algérie menacée par un phénomène inédit depuis 1,4 million d'années. Un événement météorologique hors du commun se prépare en plein cœur du Sahara, l'une des régions les plus arides de la planète. Selon des experts, le désert pourrait connaître en septembre des précipitations dépassant de plus de 500% la moyenne habituelle pour ce mois-ci. C'est ce que révèle une étude publiée dans le Washington Post, qui évoque la formation imminente de crues et d'inondations d'une ampleur exceptionnelle dans le Sahara, touchant notamment l'Algérie, la Libye et certains pays du Sahel, au cours des dix premiers jours du mois. Les dernières données du modèle américain de prévision numérique du temps indiquent que le Sahara pourrait recevoir, au cours des prochaines semaines, plus de cinq fois la quantité de pluies moyennes habituellement enregistrées en août et en septembre. De telles précipitations dans le désert, dont une grande partie est située en Algérie, constituent un phénomène météorologique extrêmement rare, se produisant en moyenne une fois par décennie. Ce phénomène pourrait signaler des perturbations atmosphériques inhabituelles et un changement dans les schémas météorologiques mondiaux. Pluies torrentielles inédites en plein cœur du Sahara, une anomalie climatique exceptionnelle. Des orages violents sont attendus sur le Mali, le Niger, le Tchad, certaines régions du Sahara algérien et la Mauritanie. Ces précipitations sont principalement liées à la zone de convergence intertropicale, une bande de tempêtes et de basse pression se déplaçant des en ouest à travers l'Afrique centrale, où convergent les alizés des hémisphères nord et sud. Ces mêmes averses qui inondent la ceinture centrale de l'Afrique sont également à l'origine de nombreux ouragans atlantiques. La principale zone de développement des ouragans dans l'Atlantique, située entre l'Afrique et les Caraïbes, où se forment les ouragans classiques de longue durée, se nourrit des zones orageuses associées à la zone de convergence intertropicale. Le rapport explique que ces zones, connues sous le nom d'ondes tropicales, peuvent évoluer en ouragans dans des conditions idéales. Cependant, si les ondes tropicales se disloquent, il n'y aura rien pour générer un ouragan, même si les autres conditions environnementales sont favorables. C'est ce qui se produit actuellement.